Merci de nous rejoindre pour ce numéro de C'est-à-dire. Un festival pour sensibiliser sur les violences faites aux femmes, c'est le but visé par la société Mobaly Productions. Cet événement haut en couleur rassemblera plusieurs organisations internationales ainsi que le monde de la culture et de l'audiovisuel. Mino Festival sera marqué également par plusieurs activités, notamment la diffusion du film Mino, qui mettra en lumière, on l'a dit, le phénomène des violences faites aux femmes. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Prudence Maïdou, réalisatrice et productrice du film Mino. Elle n'est pas seule, nous avons également sur ce plateau Satou Baba, actrice principale. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. Merci beaucoup Estelle. À le remousselier aujourd'hui. Ça va, nous sommes plutôt bien entourés. C'est super. Alors, on commencera par Prudence. Alors, vous êtes une talentueuse actrice de cinéma qui réussissait toujours à captiver les téléspectateurs par votre performance exceptionnelle. Alors, quelle est votre actualité en ce moment ? Merci beaucoup, heureusement que je ne vais pas y rougir. Merci beaucoup Estelle. Alors, l'actualité du moment, c'est justement le Festival Mino et la sortie du film et en même temps sur d'autres tournages de films et des séries. En tout cas, la fin d'année est plutôt bien chargée, on va dire ça. Alors, pour en revenir justement à ce projet, le Festival Mino qui aura lieu le 23 novembre au cinéma majestique de l'Oté-l'Ivoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ce festival ? Alors, le Festival Mino, c'est parti d'une toute petite histoire. Donc, à la base, au fait, j'ai écrit le film Mino qui parle de la violence conjugale et je ne voulais pas sortir ce film à une date quelconque. Je me suis dit, tiens, ça serait bien de voir est-ce qu'il n'y a pas une journée qui existe, par exemple, comme la journée internationale de droit de la femme, et je pourrais en même temps en profiter pour sortir le film. Et donc, en me renseignant, je me suis rendu compte qu'il existait bien les 16 jours d'activisme. Donc, au mois de novembre, donc il commence du 25 novembre au 11 décembre, je me suis dit, tiens, c'est le moment de sortir ce film-là. Et puis, on s'est dit, mais le film dure neuf minutes. On ne va quand même pas dire aux gens, venez vous asseoir dans Le Majestique, regardez un film qui va durer neuf minutes. Je pense juste que j'allais me faire taper par les gens. Bien sûr. Donc, on s'est dit, on va réaliser, comment dire, créer un panel de discussions autour du thème. Donc là, je me suis rapprochée des ONG, des institutions publiques, tout ça. Et comme j'aime toujours pousser à aller plus loin, en discutant avec mon collaborateur Stanislas Stabenrat, on s'est dit, et si on mettait en place un fonds de cinéma qui va chaque année faire un concours de pitch, de scénario, et le meilleur scénariste ou le meilleur réalisateur va gagner 10 millions et qui va pouvoir faire un film autour de cette cause. Et l'année d'après, on va faire la projection de ce film-là. Voilà comment est né tout simplement ce festival qui fait effet pour soutenir justement ce genre de cause. Pas que la femme, c'est aussi la femme et l'enfant. D'accord, la femme et l'enfant. Alors, je remarque que c'est un thème qui vous tient particulièrement à cœur. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi dans une famille africaine. Et vous savez, dans cette grande famille, il y a les tontons, les oncles, les tatars. Et j'avais un oncle qui battait tout le temps sa femme. Et c'était devenu quelque chose de banal et de logique dans notre quotidien. On va dire ça. On était là au salon, on pouvait manger, on pouvait l'entendre crier. Parfois, il y avait même certains qui voulaient dire c'est bien fait pour elle, elle a un peu cherché. Et c'est plus tard, tu te rends compte ? Mais au fait, non. Ce que j'ai vécu dans mon enfance, il y a des répercussions sur moi au fait. Et donc, j'ai voulu dire ce que les parents vous faites là. Les enfants aussi. Il n'y a pas qu'une seule victime dans cette histoire de femme battue. Il y a aussi les enfants. Les enfants qui regardent, qui voient tout ce qui se passe et qui retiennent. Et qui retiennent. Et les répercussions sont très dures. Donc, du coup, j'ai créé cette super héroïne, cette petite fille qui s'appelle Mino. C'est un personnage qui va évoluer. Parce que Mino peut être joué par n'importe quelle petite fille. Ça peut être joué par une petite fille blanche, une asiatique, une métisse, une noire. Voilà, c'est vraiment cette super héroïne qui va traverser le temps. Donc, on va donner l'opportunité à des jeunes scénaristes de toute l'Afrique. On ne s'arrête pas seulement au niveau de la Côte d'Ivoire. On va lancer un appel et ça va concerner toute l'Afrique. Et pour eux, c'est comme un cri de cœur, justement, à travers ce film ? C'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur de dire au papa, vous avez des petites filles qui vont être des futures femmes, qui vont être aussi chez un homme. Ce que vous faites à la maman, cette petite fille le voit. Comment est-ce que vous, en tant qu'homme, vous le prendrez si c'était votre fille qui venait à la maison ? C'était ça, mon cri de cœur. D'accord. On va en revenir rapidement sur les différentes activités qui auront lieu lors de ce festival. Vous l'avez dit, il y aura le film. Mais quoi d'autre ? Il y aura le film. Il y aura un panel de discussions avec des actrices et des acteurs engagés. Nous, nous ne sommes que là pour véhiculer le message à travers une fiction, à travers l'art. Mais il y a des personnes qui sont là chaque année autour de ces femmes-là. D'accord. Et par exemple, je vous disais, la Ligue des droits de la femme ivoirienne avec Mégane Beau qui va être là. On a Bénédicte de Stop Chat Noir. On a Aïssato Asidibé de Yelemba qui va venir. On a Police Secours. On a le DG de la police. Donc, on a vraiment fait un panel sur l'aspect psychologique et aussi sur l'aspect information et sécurité. Donc, on aura ça. Il y aura un spectacle de danse aussi. Je suis une ancienne danseuse. Donc, forcément, moi, je m'exprime à travers l'art. Oui, très danseuse. Merci beaucoup. Et il n'y a rien de mieux que de s'exprimer avec son corps. Et l'art, la danse pour moi, va être un moyen aussi très, très fort, très percutant de dire aux gens qui nous regardent, regardez ce corps-là. Est-ce que vous avez envie de le briser ? Est-ce que quand je suis ta femme, tu as envie de briser ce corps-là ? C'est à travers cette chorégraphie que nous allons véhiculer aussi ce message. Donc, les hommes doivent être là, les femmes doivent être là, les enfants également. Les enfants sont là également, mais pas au panel. Pas au panel, d'accord. Parce que c'est aussi notre responsabilité de protéger les oreilles des enfants. Bien sûr. Donc, les enfants viendront, ils vont participer au spectacle, ils vont venir voir le film parce qu'ils ont joué dedans. Mais pendant le panel, on va les sortir gentiment pour aller dîner. Et puis, ils reviendront pour regarder le film. Pour regarder le film. C'est bien noté. Alors, on a également, je l'ai dit, sur le plateau, Satou Baba, qui a joué dans le film en tant qu'actrice principale. Vous étiez la maman de Mino. De Mino. De Mino. Alors, c'était quoi, votre expérience avec ce film ? Alors, moi, j'ai juste répondu à un appel sur WhatsApp, qui est prudent, se chercher une actrice d'un certain âge, qui avait une typologie particulière. Donc, je réponds au message. Elle me dit, oui, je veux bien si tu passes le casting. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on se donne rendez-vous. J'arrive chez elle, je découvre le thème. Donc, en arrivant, je découvre, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que, à un instant de ma vie, j'ai eu à le vivre. Donc, le passé, cette partie émotion, parce que je découvre ce thème-là, elle lit son speech et je me renvoie à cette partie de ma vie. D'accord, vous vous sentiez très proche de votre personnage ? Oui, parce que je la comprends. J'ai eu à la comprendre quand elle me lisait, me déroulait, en fait, le speech, et le pitch, voilà. Et donc, je me reconnaissais et puis, je me suis dit, en fait, le rôle, il va être pour moi. Que tu veuilles ou pas, je le prendrai ce rôle. Et donc, je l'ai pris et puis, voilà, on est parti dans l'aventure. Je ne m'attendais pas à ce que ça... je l'ai vécu au début comme un jeu parce que je ne suis pas du tout du métier. D'accord, c'est la première fois que vous vous côtoyez. complètement. Le monde de tout ça, ce monde du spectacle, le tout, des films, de machin. Donc, voilà, l'expérience était très... Et Prudence, ça a été facile pour elle de jouer ce rôle ? Et d'abord, il y avait tellement d'acteurs que vous pourriez choisir, des acteurs expérimentés dans ce domaine, mais pourquoi elle ? Parce qu'on en parle, j'en ai des frissons, vraiment. On a eu un casting très, très émouvant avec Satou. Comme elle vous l'a dit, moi, j'ai lancé cet appel, elle est arrivée, elle ne connaissait pas du tout le thème. Et en lisant le scénario, je lève ma tête et puis je la vois en pleurs. C'est ça. Et je la vois comment ce personnage, c'était cette femme-là, cette femme qui est très muette, cette femme qui protège cet enfant, en ne racontant rien à cet enfant. Je vais arrêter de tout dévoiler. C'est ça. Et là, elle se reconnaît dedans, je me la regarde et je lui dis, mais j'arrête mon casting, c'est toi, mon actrice. Et elle me dit, non, 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 j'ai dit, c'est toi, mon actrice. On prend le temps de réfléchir et revient vers moi. Je n'ai pas douté une seule seconde et je la remercie pour la confiance qu'elle m'a donnée. Je vous ai dit, il faut qu'on la laisse s'exprimer à travers ce film. Elle avait beaucoup à dire, mais par ce rôle-là. Oui, on a eu beaucoup de larmes. On a eu beaucoup de larmes, beaucoup de préparation, on se voyait souvent. Avec elle et la petite fille, il fallait faire ses connexions avec Philippe Dinacera, qui est aussi mon acteur principal. Donc, j'ai dû aussi le réunir tous les deux, puis tous les trois pour avoir une connexion comme ça, le jour du tournage. Ça a été plus fluide. D'accord. Est-ce que vous avez, par exemple, une scène qui vous aura vraiment marquée durant tout le temps de préparation ? En fait, plusieurs scènes. Plusieurs scènes. Plusieurs scènes m'ont marquée. Je vois que vous avez déjà les larmes aux yeux, beaucoup d'émotions. Oui, parce que le thème, en fait, cette femme est très forte. Ce côté très forte. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement forte. La bulldozer. Oui, voilà. Et avoir vécu ça et ne pas pouvoir en parler. Donc, plusieurs scènes et la scène finale, je crois que, je ne sais pas si c'est la fin du tournage ou mais la chute était, je n'arrivais plus. Donc, il a fallu refaire plusieurs fois parce que c'était la fin, c'était la scène, c'était la scène finale. La scène finale. Cette scène, elle me reste encore quand je vous parle de ça. C'est vraiment la scène finale. Entre temps, on s'est bien amusé sur le plateau. L'équipe était très, très bienveillante. Voilà, vraiment bienveillante. Les réalisateurs, prudence d'ailleurs, s'est expliquée plusieurs fois. Et là, la scène finale, tout est retombé. C'était, voilà, l'apothéose. Mais bon, c'est très, voilà, c'est ma scène. Vous êtes relâchée. Voilà, relâchée. Et puis avec la fin, c'était la fin de tout ça. De cette aventure. De cette aventure. Donc, c'est vraiment ça qui m'a... Alors, on le voit, vous vous êtes donné vraiment corps et âme pour ce projet. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de ce film ? Ce que je souhaite qu'on retienne, c'est... Voilà, bonne question. C'est la non... Je voudrais, en fait, sincèrement, la non-banalisation de cette forme de violence, en fait. C'est que nous, on parle de la famille africaine, machin, on le vit au quotidien, on le sait, on a toujours une amie qui a son petit copain qui donne la petite gifle et qui, finalement, continue. Et puis, au départ, cette scène, en fait, cette histoire, pour l'avoir vécue, c'est qu'à un moment donné, 20 ans après, non, pendant toute cette durée, on en parle en rigolant. Parce que quand on se rappelle de l'ex-petit copain qui aurait fait ça, on se dit, c'est un fou, c'est un malade. Mais non, en fait, c'est après qu'on se rend compte que ce n'est pas normal. C'est vraiment pas normal à vécu. C'est vraiment, ce n'est pas normal déjà d'en rire. c'est que beaucoup de femmes vivent sous silence. Elles n'arrivent pas à en parler. C'est vraiment difficile. Non, mais je peux comprendre cette honte. Croyez-moi, je ne juge pas et je voudrais que personne ne juge, en fait. Parce qu'on a tendance à dire, non, mais si tu te fais taper, c'est parce que tu es bête, tu te laisses faire. Mais en fait, non, parce qu'il y a une emprise. Il y a ce qu'on prend pour de l'amour. On prend ça pour de l'amour. Justement, en parlant d'amour, il y a une anecdote que Satou m'avait racontée qui m'a un peu choquée. Si je peux me permettre. Oui, tu peux, tu peux. Ça a été, toi, en tant que femme, le premier coup, la toute première fois, elle dit, oh, il m'aime. Il m'aime. Il m'a frappée parce qu'il est jaloux. Il m'aime. il m'aime. Et en fait, on a tendance à penser, non, mais c'est rien, il m'aime. Et cette honte, je ne le souhaite à personne. Parce que, ce n'est pas parce que la grande gueule de la bande, elle peut aussi cacher beaucoup de cadavres sous le lit. Voilà. Donc, c'est bien de... En fait, je suis sûre que la famille découvre ce pan de ma vie. Et vraiment, c'est pour vous dire que ce film-là, il me... Je suis passée à autre chose. C'est une thérapie. Voilà. Je le vis comme thérapie. C'est vraiment une thérapie. Voilà. Exactement. Et donc, c'était à vivre. Et puis, merci Prudence, parce que je te remercie parce que c'est... En fait, la découverte, quand j'ai commencé à te raconter, et là, je l'explique enfin et je l'explique. Elle me dit mais ce n'est pas possible. Mais non, mais non, mais pas toi. Si, ça peut arriver à tout le monde. Même à la plus forte. J'étais choquée. Vraiment. Même à la plus forte. Bravo, Satou Baba. Bravo et merci justement d'avoir joué ce rôle-là. Ce film, je sais, sensibilisera plusieurs femmes sur ce phénomène qui s'évit encore malheureusement aujourd'hui. Alors, on va en revenir à vous, Prudence, pour terminer. Quel est votre message en particulier en rapport avec ce festival ? C'est tout simplement ce que Satou vient de dire. Il faut arrêter de banaliser ça, au fait. Lorsqu'il n'y a pas de petits gestes pour arriver à sensibiliser les gens. Lorsqu'on entend quelqu'un dire « Ah non, mais c'est bien fait pour elle. Ah non, mais elle, elle est bien que son mari la tape. Ah non, elle a mérité. » Non, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui aime la souffrance, au fait. Ou se dire « Non, mais c'est leur couple, ils sont comme ça. » Ben non, en ce cas-là, c'est un couple malsain. Il faut qu'on leur parle. Si eux-mêmes, ils ne veulent pas le faire pour eux, mais pour les enfants. Donc, c'est juste de dire qu'il n'y a pas de petits gestes. Il n'y a pas de petits gestes pour sensibiliser les gens. Et il faut qu'on utilise, par exemple, nous, les créateurs d'images, de cinéma, utiliser nos voix, notre voix, pour pouvoir dénoncer, sensibiliser et protéger nos enfants qui sont les futurs de demain. Le Festival Minot se tiendra donc le 23 novembre 2023 au cinéma majestique de l'Hôtel-Ivoire à partir de 18h. Un événement qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes visant à sensibiliser un public de tout horizon. Merci d'avoir suivi cet entretien. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada